Et donc on a vraiment un enjeu de refonder le système de sécurité, le système de santé, à partir de la question qui doit se poser en permanence, savoir quelles sont les causes de ces pathologies. Alors évidemment, on est toujours en face de problèmes complexes, comme celui qui est effectivement décrit aujourd'hui, mais c'est justement parce que c'est complexe qu'il faut faire la recherche. Or, qu'est-ce que l'on a comme écran de recherche en matière de santé environnement ? On a une situation où on est très en retard par rapport à la plupart des pays développés. Et on a même une tentative, je ne sais pas, je vous fais référence à la décision de l'ANR l'an passé de supprimer les crédits. Enfin, officiellement, c'était, on a reporté la décision du César dans ce programme de santé environnement, et pour mieux réfléchir, on a fait réfléchir six mois d'hils. Et en fait, ce qui a permis, enfin, ce qui a eu pour conséquence, en tout cas, de stopper l'émergence des programmes de recherche et la constitution d'équipes de recherche en santé environnement. Donc, c'est un mauvais signal qui a été envoyé, effectivement, à la communauté scientifique. Heureusement, enfin, heureusement par-ci, la réaction assez vive de cette communauté, le soutien qui a été apporté dans la société à cette réaction a fait en sorte que la décision a été rapportée, mais les dégâts ont été faits, et on a perdu six mois et plus que plus que quelque part, puisque c'est une question, la question de savoir, quand on constitue une équipe de recherche sur ces questions santé environnement, c'est de savoir si on peut travailler sur la durée, si on aura des financements pérennes, parce qu'évidemment, un effort de recherche dans ce domaine ne doit pas se construire sur des échéances de six mois ou un an. Et donc, on a un véritable enjeu aujourd'hui autour des maladies de l'hypersensibilité. Enfin, on peut les appeler de différents noms, mais moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça que je suis fait très critique sur la position obscurantiste de la directrice de l'INPS, on a ces maladies de diverses sensibilités, ce sont des estimations sur un pays, et là, par exemple, je regardais encore ce matin Medline, je voyais que je tapais 5 ans de fatigue chronique, on est à peu plus, je vais vous donner le chiffre exact, 5803 références, 5803 références sur syndrome de fatigue chronique. Les estimations, selon les pays, sur ces différentes maladies, syndrome de fatigue chronique, fibromyalgie, hypersensibilité, on est à 1 à 5% de la population. Le SIDA, par exemple, c'est le bon enfant, c'est le bon enfant, c'est le bon enfant. Donc, ça donne l'ampleur, effectivement, du phénomène, une maladie qui touche une fonction importante de la population, avec des conséquences, alors on nous dit « oui, mais c'est pas mortel », etc. Oui, enfin, c'est quand même une mort sociale, généralement, pour un certain nombre de gens qui perdent leur travail, notamment, et puis des conséquences difficiles à gérer, effectivement, au plan personnel, au plan des endroits. Donc, on a un problème de santé publique important, avec des causes qui sont, en partie, peu identifiées, mais là aussi, les efforts de recherche nécessaires. C'est pour ça que nous demandons, d'ailleurs, qu'il y ait un plan sur ces maladies environnementales émergentes, parce qu'on a le sentiment qu'il y a des mécanismes communs, et que la description de ces pathologies repose plus, aujourd'hui, sur des critères cliniques que sur une identité, effectivement, commune. Autre enjeu, la croissance des maladies biologiques. Là aussi, on dit « oh, c'est normal, c'est le vieillissement », donc on a évoqué la question d'Alzheimer. Quand on regarde les données de la littérature, notamment les données qui viennent des registres de jumeaux scandinaves, alors, au passage, je remarque toujours que nous n'avons pas de registres de jumeaux en France, bien que nous ayons suffisamment de jumeaux, je pense, et qu'on aurait besoin, aujourd'hui, pour comprendre, effectivement, ce lien sans tant qu'environnement, d'avoir cet outil. Ce n'est pas un pays comme le Danemark qui a constitué ces registres de jumeaux depuis les années 1930. Eh bien, en France, on a toujours à se poser la question « est-ce que vraiment on a besoin de ce type d'outil ? » Là, on a encore une carence importante dans le signe de dysfonctionnement du système de sécurité sanitaire. Il y a des données, effectivement, on est obligé de se référer aux données des pays scandinaves, qui nous disent, effectivement, pour la cyber, on est à 50% de causes environnementales. Après, c'est intéressant, effectivement, de voir ce nom-là, je ne vais pas rentrer en détail, mais en tout cas, on a là un véritable enjeu de santé publique sur la croissance de ces pathologies, donc sur la compréhension de l'origine de ces pathologies, qui est tout sauf un événement normal, qui serait simplement la conséquence tout à fait du vieillissement, comme si on ne pouvait rien y faire, puisque le vieillissement, on ne peut rien y faire. Et puis, l'enjeu autour de l'aluminium, et puis, le largement de la pollution par les métaux, c'est effectivement un enjeu sur les causes, effectivement, d'exposition de la population. Alors là, on parle des vaccins, mais il y a d'autres sources, la source complètement, tout l'enjeu autour du traitement de l'eau. Et là, aussi, la pression qui a été faite sur les équipes de l'INSERM, qui avaient publié sur le sujet, sur le bien à la cyber et le traitement de l'eau par le procédé à l'aluminium, on voit bien, effectivement, on voit bien les mêmes démarches derrière, pour essayer de faire taire, finalement, ceux qui remettent en cause, effectivement, la façon classique de penser les choses, c'est-à-dire de ne pas se préoccuper du lien entre santé et environnement. Donc, on a besoin, et on l'a dit, effectivement, à l'occasion de la conférence environnementale, profondée dans le système de sécurité sanitaire. Alors, je dois dire que nous n'avons pas été entendus jusqu'à présent, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y renoncer. Je pense que les faits sont éduits. Et que nous avons besoin, aujourd'hui, d'une véritable ambition dans ce domaine, parce qu'on est en train de discuter du financement de la sécurité sociale, et j'observe une fois de pouce que cette discussion sur, finalement, la sécurité sociale se fait sans aucune référence à la situation sanitaire. C'est une énormité, quand même, de pouvoir discuter sur le budget, finalement, de la santé, sans se poser la question de savoir d'où viennent les dépenses, pourquoi il y a de la dépense augmente. C'est la croissance des vagues chroniques qui, je le rappelle, représente 83% des dépenses de santé, 83%, les infections de longue durée, dans 62%, avec une progression de 3-4% par an. Donc, on est dans un phénomène, effectivement, on est dans le mur. Il faut s'interroger, pourquoi, effectivement, on est arrivé dans le mur ? Eh bien, ce questionnement n'a pas lieu, parce qu'effectivement, dans les ministères, dans les administrations, on est formaté avec une façon classique, très ancienne, je dirais même archaïque, aujourd'hui, de poser les problèmes de santé. C'est ça qu'il faut, aujourd'hui, réussir. Alors, c'est d'où le soutien, effectivement, à cette initiative, mais aussi la nécessité de rassembler toutes les forces qui sont et qui existent, effectivement, qui considèrent que tout ça n'est pas normal. Il faut, effectivement, aujourd'hui, repenser nos systèmes de santé en fonction de, bien évidemment, développer et conforter le système de soins, mais évidemment, se préoccuper des causes des maladies. C'est vraiment l'enjeu, aujourd'hui, et on a besoin d'un système de sécurité sanitaire qui joue son rôle, au lieu de jouer son rôle d'amortisseur et de négation permanente, quasiment permanente. Enfin, l'AFSAPS, on a eu l'affaire du Mediator. Je peux dire que, sur le santé environnement, l'affaire du bisphénome, si nous n'avions pas porté cette question, et bien la question des perturbateurs endocriniens, on en serait toujours à dire que plus il n'y a aucun problème, effectivement, avec cette molécule, qui imprègne, effectivement, 95% de la population, comme l'ensemble des perturbateurs endocriniens, d'ailleurs, qu'on revient, effectivement, la nécessité de changer cette logique-là. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous soutenons, effectivement, cette initiative, et nous soutenons, notamment, la protestation contre ce blocage des pays de recherche, parce que, celle-là, on est face à une logique de ce qui rend juste, et qui n'est pas acceptable. Voilà ce que je peux faire pour compléter ce qui a été dit. Très bien. Donc, vous voyez, plusieurs, ce soutien, il ne vient pas du hasard, il vient de toute cette prise de conscience, de ce lien entre les causes. On veut connaître les causes et on voit aussi qu'on a un manque de connaissances. Donc, c'est assez surprenant qu'on ne bouste pas la recherche là-dessus pour comprendre le pourquoi de ces maladies. Et en même temps, moi, ce qui m'a interrogée, c'est quel est le lien qu'on fait avec ces myofasies à macrophages par rapport au syndrome de la fatigue chronique ? Je veux dire que c'est quand même une des premières interrogations. Est-ce qu'il y a un lien ? Et ensuite, on parle beaucoup de maladies d'Alzheimer. Quel est le lien de toutes ces maladies neurodégénératives dont on ne sait pas les causes ? Et ça a été plusieurs fois évoqué. Alors, on attend combien de morts, hein ? Combien de maladies, à combien on va déclencher ? Et puis, on a ces autorités sanitaires, comme tu viens de le dire, qui sont autistes. Il faut vraiment les provoquer pour qu'elles bougent et elles prennent en compte les différentes études. Alors, le seul côté caractéristique, et on le doit un peu en vrai, c'est, moi qui suis sur le plan européen, la France fait figure de booster sur l'aspect du bisphénol. Et en ce moment, moi, j'ai rapporteur sur les perturbateurs en Ukraine, et ils disent qu'il y a deux exemples de pays qui ont bougé, c'est le Danemark et la France. Donc, ça montre aussi qu'on a toujours besoin d'une pluralité d'agences. Parce que si on attendait que ça soit l'EFSA, sur le plan européen, qui bouge, voilà, vous voyez que là, ce sont les agences nationales qui font que ça remet en question un peu le protocole de l'EFSA. Donc, vous voyez que cette pluralité fait aussi à ce qu'il y a plus d'une concurrence et mise en cause de toutes ces agences et de leurs fonctionnalités. Donc, voilà, les questions sont ouvertes.